Aujourd'hui, nous allons réaliser les galettes de Pontaven en fin crumble, pommes caramélisées, avec les produits Casino, ça vient d'ici. Nous allons réaliser le fin crumble. Nous avons pris un saladier, nous prenons les galettes de Pontaven et nous allons les émietter entre nos doigts délicatement, comme ceci. On essaie de les émietter uniformément, comme après on va l'écraser au rouleau, s'il y avait des gros morceaux, on s'en mettrai. Nous allons ajouter le beurre dans les biscuits de Pontaven écrasés, donc le beurre demi-sel. Bien sûr, le beurre est pommade, pour que ça facilite le mélange. Donc pommade, ça veut dire qu'il a été ramolli à une température ambiante. Voilà, on va mettre le beurre doux. Pareil, en pommade. On va bien mélanger pour que le mélange soit bien homogène. Maintenant, nous allons prendre deux feuilles de papier sulfurisé. Nous allons mettre la pâte dessus et on va l'étaler avec le rouleau. Voilà, on met la deuxième feuille de papier sulfurisé. On a plati légèrement. On va garder la pâte assez épaisse, pour que le crumble ait une épaisseur suffisante. Donc environ 8 mm. Et nous allons le mettre au réfrigérateur pendant 30 minutes. Donc préalablement, nous avons épluché nos pommes et coupé en gros cubes. Donc nous avons pris 4 variétés de pommes, pour avoir des textures différentes et des goûts différents. Donc avec la graine de smisse, on va avoir un peu d'acidité, l'araînée, tout ça, de la douceur. Une noisette de beurre. Nous allons faire fondre. Et nous allons mettre les pommes dès que le beurre sera mousseux. Nous avons aussi fait tremper nos raisins secs dans de l'eau tiède. Notre beurre est bien mousseux, donc nous allons mettre les pommes dedans. On va bien les enrober avec le beurre. On va les faire sauter maintenant vivement. Allez, il fait bien sauter pour faire sortir toute la végétation des pommes. Maintenant, nous allons mettre le miel. Maintenant, nous allons les caraméliser légèrement. Quand le caramel, les pommes seront caramélisées, on va déglacer avec le jus de citron et nous mettrons les raisins à la fin. Pendant que les pommes caramélisent, nous allons préchauffer notre four à 180 degrés. Donc nos pommes caramélisent. Donc nous allons déglacer avec le jus de citron. Nous allons ajouter les raisins. Nous allons mettre ça dans notre plat. Et nous allons l'enfourner pendant 10 minutes au four à 180 degrés. On le pose dans une petite plaque, comme ça c'est plus facile pour sortir, on ne brûle pas les doigts. Et c'est parti pour 10 minutes de cuisson. Voilà, notre pâte a maintenant bien refroidi. Nous allons la découper. Donc je reprends le même moule pour avoir la forme. On va découper délicatement autour. Bon, c'est assez friable comme pâte, mais évidemment. Donc la pâte qui reste, vous ne l'achetez pas. Vous la remettez à température ambiante, elle va se ramollir. Et vous la rétalerez, vous pouvez refaire un crumble derrière. Les pommes sont cuites. On va faire améliser. Donc nous allons mettre le crumble dessus. Et nous allons le remettre au four pendant 6 à 8 minutes. Les galettes de pont à veine en fin crumble sont terminées. Bonne dégustation. Bonne dégustation. Bonne dégustation. Bonne dégustation. Bonne dégustation.